Chers amis, nous voici presque à la fin de l'année liturgique du temps ordinaire de l'année B. Jésus entretient Pierre, Jacques, Jean et André sur les ruines du Temple et la venue du Fils de l'Homme à la fin du temps. Aujourd'hui, nous lisons la partie du discours qui porte sur le venu du Fils de l'Homme, c'est-à-dire de lui-même que Dieu a ressuscité et qui reviendra dans sa gloire. Tout cela est décrit dans un langage apocalyptique qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Il est intéressant de constater que dans le texte d'aujourd'hui, Marc ne parle ni de châtiment, ni de punition, ni de condamnation, mais de la réalisation d'un grand rêve. Alors on verra le Fils de l'Homme venir sur le nuet. Le thème fondamental de ce texte d'évangile n'est donc pas la fin du monde, mais l'arrivée du Fils de l'Homme qui vient nous sauver. Dans cet évangile, il y a d'abord les mauvaises nouvelles, les terribles détresses, le soleil qui s'obscurcit, les lunes qui perdent son éclat. Le texte d'aujourd'hui est une invitation non à la peur, mais à l'espérance. Et apparaît celui qui les renouvelle totalement. Le Fils de l'Homme, Jésus, le Christ, qui viendra dans le nuet avec grande puissance et avec gloire. Pour nous faire mieux entrer dans cette nouveauté remplie d'espérance, Jésus nous donne l'image du figuier, un arbre de Palestine qui, lorsqu'il entre en dormance, semble mort, alors qu'à la saison suivante, le bourgeon l'éclatant et lui redonne vigueur et beauté. Le message donné par Jésus est un message d'espoir comme celui de Daniel. Le mal a bon nous entouré, il ne triomphera pas. C'est le bien, l'amour qui aura le dernier mot. S'élèvera un mot nouveau au Dieu et souillera toute l'arme de nos yeux et la mort naissera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en première s'en s'est allé. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amin. 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 Victoire, tu régneras, en croix, tu nous sauveras, Réunionne sur le monde qui cherche la vérité. On croit sous mes comptes d'amour et de liberté. Victoire, tu reviendras, pourtant tu nous sauveras. Et donne l'availlance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu. Victoire, victoire.